Comment supporte Ben Sherif ? Ça va très bien, merci. Un peu fatigué, mais bon. Avec l'allonge et l'enchaînement des matchs. Mais ça peut aller. On peut récupérer. On essaie de récupérer le maximum avant le match. Après la courba sondante, l'équipe, donc le moral va bien. Par rapport aux joueurs aussi. Et comme vous le savez déjà, le moral des joueurs, c'est les résultats. On retient tout ce qui est bon par rapport aux 5 derniers matchs. Mais il faut aussi savoir les difficultés qu'on a eues ici à domicile. Maintenant, il faut travailler sur ça. Et on a travaillé sur ça. On essaie d'enchaîner le maximum des matchs et de ramasser le maximum des points. C'est une équipe homogène. Il y a des jeunes joueurs. Il y a des joueurs en un moyen âge. Il y a des joueurs expérimentés aussi. Donc, je peux dire qu'on a un très, très bon groupe. Donc, ça travaille, ça bosse. C'est juste qu'il faut avoir du temps pour trouver ce dynamisme sur le terrain. Cette complicité aussi. Surtout les flancs. Et pourquoi pas ? On va revenir, Inchallah, en force. Petit à petit, Inchallah. Justement, vous avez failli être transféré au mercato dernier. C'est-il passé ? Oui, c'est vrai. Ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est bien passé. Juste après, il y a des gens qui me disaient que vous allez partir et tout. Mais bon, c'est vrai que j'allais partir. Mais après, le président m'a appelé. Il y avait tous les dirigeants qui m'ont appelé aussi. L'entraîneur Zelphane est parti aussi. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'on a besoin de Thora et tout. Donc, mes coéquipiers aussi, ils ont joué un gros rôle aussi. Ils voulaient que je reste. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix de rester ici. Et de travailler davantage. Rien que pour donner le plus à ce grand club. Justement, vous avez été auteur de grandes prestations pendant les cinq matchs où vous avez joué. Vous avez eu deux plats avec cinq matchs plats. Est-ce qu'on peut dire que c'est le tour en forme de Ben Chalifa ? Inshallah. Donc, alhamdoulilah, avant tout, je me dis, le mérite revient aussi aux joueurs. Je ne joue pas seul sur le terrain. On est onze. Après, il y a les trois remplaçons qui rentrent ou les cinq remplaçons qui rentrent maintenant. Donc, c'est tout le groupe qui m'a aidé, qui a poussé Ben Chalifa à revenir en forme. Et je les remercie. Bon, les critiques, comme vous savez, les critiques, comme un joueur professionnel. On s'attend à tout. Il y a des critiques, c'est normal. Le grand club, il demande de grandes performances, surtout des joueurs. Donc, c'est ça. Ils sont exigeants et je les comprends. Mais les critiques nous poussent toujours vers l'avant et nous laissent travailler davantage, rien que pour prouver à ces gens-là qu'on a les qualités pour jouer dans ce club et qu'on a les qualités pour pousser ce club vers l'avant. Justement, demain, vous avez rémuné là ? Ça ne sera pas facile. Ça sera un match très difficile aussi à domicile. Bon, maintenant, on est conscient de la situation. On veut ramener les premiers trois points ici à domicile. Donc, on a travaillé dans les trois derniers jours rien que pour ça. Inch'Allah, on va gagner ici à domicile et continuer sur cette courbe ascendante. Justement, quatre jours après, vous allez recevoir l'UE Gendarmerie. C'est un challenge africain. Oui, ça sera bien pour le moral aussi. Donc, les matchs s'enchaînent et c'est vrai que le groupe doit tourner. On a un bon effectif, comme je vous l'ai dit. On a de très bons joueurs aussi sur le banc, qui peuvent ramener le plus. Même si on joue contre Amelie là, il y aura peut-être une autre équipe qui va jouer contre les Africains. Donc, je sais qu'on a un bon groupe et celui qui rentre, il va donner le plus à ce club. Inch'Allah. Bon, pour les supporters, je leur dis « As-guess am-guess » Que l'aim tou m'abkhir, Inch'Allah. Assalamu alaykum. Ou que l'aimouji as-k'abkhir, voilà. Yes. Salve.